Donc Céline Bordet, je suis conseillère en génétique dans le service de génétique à la PITESAL Pétrière dans le Centre de référence des maladies cardiaques héréditaires et je vais vous parler du test génétique prédictif dans les maladies cardiaques héréditaires. Donc tout d'abord, il existe deux types de situations dans lesquelles on peut être amené à prescrire un test génétique. Tout d'abord, le test génétique que l'on va prescrire chez ce qu'on appelle le cas index de la famille, c'est-à-dire la personne atteinte de la maladie cardiaque en l'occurrence, et dans un second temps, le test génétique que l'on va pouvoir proposer aux apparentés asymptomatiques qui n'ont aucun signe de la maladie cardiaque, et c'est ce qu'on appelle un test génétique prédictif ou on appelle également un test génétique présymptomatique. Donc le test génétique prédictif, en quoi ça consiste ? Eh bien, ça va nous permettre de déterminer le statut génétique d'un individu asymptomatique vis-à-vis d'une anomalie génétique identifiée au préalable au sein de sa famille. Donc le prérequis, évidemment, c'est que la mutation familiale soit identifiée et que son caractère pathogène soit avéré. C'est-à-dire qu'on ne se lance dans ce type de démarche que lorsqu'on est sûr et certain du caractère délétère, pathogène de la mutation familiale. Par exemple, on ne va pas se lancer dans un test génétique prédictif si on a identifié un variant de signification inconnu. Et ce type de test génétique, donc le test génétique prédictif, ça concerne le plus souvent des maladies génétiques à révélation tardive, pas des maladies qui apparaissent dès la naissance ou dans la petite enfance, plutôt des maladies qui ont tendance à apparaître avec l'âge, à l'âge adulte notamment. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va avoir toute une phase durant laquelle la personne va être asymptomatique et pour autant elle peut souhaiter connaître son statut génétique. Le test génétique prédictif s'est développé initialement dans le cadre des maladies neurodégénératives, notamment pour une maladie qu'on appelle la maladie de Huntington. Et cela a été développé initialement vraiment à la demande des associations de patients. La première consultation de diagnostic pré-symptomatique pour la maladie de Huntington a eu lieu en France en 1992. Et pour une maladie cardiaque héréditaire, ce type de consultation a débuté en 1999 dans le service de génétique clinique de la Pitié-Salpêtrière. Et en s'appuyant sur l'expérience, sur les années d'expérience de ce qui avait été fait dans le DPS pour les maladies neurodégénératives, il y a vraiment eu beaucoup d'études et toute une réflexion autour de la prise en charge, autour de comment accompagner au mieux les gens qui faisaient ce type de demande. Comme vous l'avez vu probablement dans un cours précédent, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques est très encadrée en France, notamment dans le cadre des lois de bioéthique et en particulier la prescription d'un test génétique, donc pré-symptomatique. Dans le cadre d'une demande de test chez une personne asymptomatique, la prescription ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle qui va être effectuée par un médecin qui oeuvre, qui travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec des compétences cliniques et génétiques. Et c'est important, cette équipe doit se doter d'un protocole type de prise en charge et être déclarée au ministère de la Santé. Et au cours de cette consultation initiale d'information, évidemment, le consultant va recevoir des informations sur les caractéristiques de la maladie recherchée, les moyens de la détecter, mais aussi les possibilités de prévention ou de traitement lorsqu'elles existent. Donc n'importe quel médecin, n'importe quel spécialiste ne peut pas prescrire de test génétique chez une personne asymptomatique. Cette prescription, elle doit vraiment passer par une équipe pluridisciplinaire. Le résultat du test génétique, qu'il doit évidemment toujours être rendu aux médecins prescripteurs, c'est toujours adressé uniquement aux médecins prescripteurs, et le médecin prescripteur ne doit communiquer ce résultat, donc des caractéristiques génétiques, qu'a la personne concernée, et cela au cours d'une consultation médicale individuelle. Ces principes éthiques fondamentaux régissent un petit peu la démarche et les consultations de diagnostic pré-symptomatiques. Donc tout d'abord, évidemment, c'est une démarche totalement autonome, c'est-à-dire que les consultants qui viennent en consultation pour demander ce type de test viennent d'eux-mêmes, et évidemment ils ne doivent faire l'objet d'aucune pression quelconque, notamment pas de pression de la part d'autres membres de la famille. L'idée c'est de pouvoir discuter en consultation avec eux du bénéfice personnel qu'ils vont pouvoir tirer de cette nouvelle connaissance. Comme pour tout test génétique, on doit évidemment recueillir leur consentement éclairé, donc ça sous-entend qu'on ait pu leur expliquer tous les tenants et les aboutissants de ce type de démarche, et qu'ils aient pu être informés complètement sur la maladie recherchée, sur le moyen de prévention lorsqu'ils existent, sur la surveillance. Évidemment, la confidentialité est au cœur de cette démarche, c'est-à-dire que le résultat du test ne sera rendu qu'à la personne concernée et à personne d'autre. C'est elle qui décidera si elle souhaite informer ou pas certains des médecins qui la suivent, évidemment. La personne est tenue au respect du droit de ne pas savoir, c'est-à-dire qu'une personne qui débute la démarche de test génétique prédictif peut décider de stopper, ou en tout cas de différer la démarche à n'importe quel moment, et évidemment on doit l'accompagner dans les meilleures conditions. Une question importante également qui revient régulièrement en consultation, c'est est-ce que si jamais je fais ce type de test, est-ce que je suis protégée, ou est-ce qu'on peut me demander mon résultat du test ? Donc ça c'est quelque chose qui est très encadré dans la loi française, qui protège les gens qui font un test génétique, puisque la loi stipule bien que nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. Donc certaines personnes peuvent être amenées à nous demander s'il va y avoir des conséquences, par exemple s'ils font une demande d'assurance ou de prêt, et que le test montre qu'ils sont porteurs de la mutation, et bien la loi précise que les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie. Et en outre, évidemment, ils ne peuvent poser aucune question relative au test génétique et à leur résultat, ni de demander à une personne de s'y soumettre. Donc ça c'est très important, lorsqu'une personne réalise un test génétique notamment prédictif, personne n'a le droit de lui demander, donc c'est-à-dire ni son employeur, ni un organisme de prêt ou d'assurance, s'il a réalisé un test et quel est le résultat de ce test. Donc quelles sont les particularités du diagnostic pré-symptomatique en cardiogénétique ? Et bien, on l'a vu, le pré-requis est que la mutation a été identifiée au sein de la famille. Le test génétique chez la personne asymptomatique, elle va être réalisée à sa demande, c'est-à-dire que c'est la parenté asymptomatique qui va être à l'initiative de la consultation initiale. Et deux cas de figure, soit le test génétique montre l'absence de la mutation chez la personne, et donc là évidemment on va arrêter, ou en tout cas il n'y aura plus besoin de suivi cardiologique, et il n'y aura pas non plus de risque de transmission à la descendance. A l'inverse, si la mutation est présente, et bien on va continuer ou mettre en place un suivi cardiologique régulier. Discuter parfois de la restriction sportive, dans certaines pathologies comme le cutélon ou le syndrome de Brugada, on va être amené à préconiser une liste de médicaments contre-indiqués, et puis on va pouvoir discuter du test chez les descendants, ou bien discuter des projets de procréation. Donc dans le cadre de la cardiogénétique, contrairement à d'autres maladies comme les maladies neurodégénératives, et bien on peut considérer qu'il existe un bénéfice médical à connaître son statut génétique, puisque ça va permettre un dépistage précoce, et donc une prévention des complications. Donc comment se passe, comment se déroule une consultation de diagnostic présymptomatique, et bien là je vous montre l'exemple de la pitié salpêtrière, en sachant que chaque service a une organisation qui lui est propre. Donc la demande elle vient de la personne à risque, on organise une consultation d'information pluridisciplinaire, donc nous ça se déroule sur une matinée, la personne va rencontrer trois intervenants, donc une cardiologue, une conseillère en génétique, et une psychologue, donc ça va être trois consultations distinctes. A l'issue de ces trois consultations, on va lui proposer, si elle le souhaite, un délai de réflexion. Il est également réalisé un électrocardiogramme le jour de cette consultation, et si la personne le souhaite, elle va pouvoir réaliser le prélèvement. En général on fait un prélèvement sanguin et un prélèvement de salive. C'est à noter que les recommandations sont, dans le cadre du diagnostic présymptomatique, de toujours réaliser deux prélèvements indépendants, donc soit à deux moments différents, soit par deux infirmières différentes, soit un prélèvement de sang, soit un prélèvement de salive, et on ne va rendre le résultat du test génétique que lorsqu'on aura les résultats de ces deux prélèvements, l'analyse aura été réalisée deux fois de manière indépendante pour s'assurer du résultat. Le résultat est disponible dans un délai de six à huit semaines environ, et le rendu du résultat se fait toujours, ça c'est important, en consultation. Et ensuite, en fonction du résultat, il va y avoir, si besoin, une phase de suivi pluridisciplinaire, notamment avec le cardiologue. Évidemment, la personne a la possibilité d'abandonner, que ce soit de façon temporaire ou définitive, à tout moment la démarche, et ce que l'on va préconiser si la personne ne souhaite pas connaître son statut génétique, ça va être évidemment qu'elle continue de bénéficier régulièrement d'une surveillance cardiologique. Donc quelques exemples de cas cliniques concrets. Cette jeune femme, Florence de 23 ans, qui est atteinte d'un syndrome du QT long, qui a été diagnostiquée dans le cadre d'un arrêt cardiaque récupéré. Il n'y a pas d'antécédent au sein de sa famille. Une mutation dans le gène Erg a été identifiée, et plusieurs de ses apparentés souhaitent connaître leur statut génétique. On s'aperçoit que sa fille, son frère et son père sont également porteurs de la mutation. Et donc, ils avaient tous un électrocardiogramme qui était soit normal, soit dans les limites de la normale. On va leur remettre la liste de médicaments contraindiqués et peut-être discuter la mise en place d'un traitement bêta bloquant. Autre exemple avec une famille dans laquelle il y a une cardiomyopathie hypertrophique, comme vous pouvez voir avec une expression assez sévère, puisqu'il y a un antécédent de mort subite à l'âge de 13 ans et un contexte d'insuffisance cardiaque à l'âge de 46 ans. Une mutation dans le gène MYH7 a été identifiée. On voit en consultation cette jeune femme qui a 34 ans, qui n'a pas de symptômes, qui a un bilan cardiaque qui est normal. Et la question principale pour elle, et ce pourquoi elle souhaite connaître son statut génétique, c'est qu'elle souhaite savoir quel est le risque pour ses futurs enfants. Elle fait finalement le test génétique qui montre qu'elle est porteuse de la mutation. On va donc mettre en place un suivi cardiologique et on va pouvoir affiner le conseil génétique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire avec certitude que chacun de ses enfants auront un risque de 50% d'être porteur de la mutation. On voit également ce jeune homme qui a 17 ans, qui est asymptomatique, qui a également un bilan cardiaque qui est normal et qui lui souhaite devenir cycliste professionnel. Donc là, tout l'enjeu du test et tout l'enjeu de la discussion, et bien évidemment, ça va être d'anticiper les deux cas de figure et notamment le cas de figure dans lequel il serait porteur de la mutation. Puisque dans ce cas-là, évidemment, il va avoir un risque important de développer la maladie et donc un risque de devoir arrêter de façon prématurée sa carrière si il est sportif professionnel. Donc dans ces contextes-là, il y a toute une discussion évidemment et une anticipation à avoir. Il réalise le test génétique, la mutation n'est pas présente et donc on va pouvoir stopper le suivi cardiologique, le rassurer et il n'y aura pas de nécessité à réorienter son projet professionnel. Donc on voit que les problématiques, les enjeux et surtout la demande finalement des consultants, et bien va être très variable même si on appartient à la même famille et même si on vient pour la même pathologie. Donc les complexités et puis les enjeux du diagnostic pré-symptomatique en cardiologie, je dirais tout d'abord qu'il y a une grande différence entre le risque objectif qui est souvent un risque de 50% puisqu'on est dans le cadre de maladies à transmission autosomique dominante. Donc le risque objectif de la personne que l'on voit en consultation qui est de 50% et le risque subjectif qui est le risque qui va être ressenti par le consultant. C'est-à-dire que les gens, les consultants quand on les voit, et bien ils vont toujours s'être construit un petit peu une histoire et ils vont toujours avoir souvent en tout cas un a priori sur leur risque. C'est-à-dire que certains sont persuadés qu'ils sont porteurs de la mutation, notamment parfois parce qu'ils ressemblent aux parents atteints ou aux parents porteurs, ou à l'inverse ils vont être persuadés qu'ils ne sont pas porteurs de la mutation. Et donc ça c'est ce que nous on appelle le risque subjectif, c'est assez important d'en discuter avec la personne en consultation. Et l'objectif de la consultation pluridisciplinaire, elle va justement être d'envisager et d'anticiper les deux cas de figure avec le consultant. C'est-à-dire comment est-ce que vous pensez réagir si vous êtes porteur de la mutation, et comment est-ce que vous pensez réagir à l'inverse si vous n'êtes pas porteur de la mutation. On ne doit pas rester que dans la construction qu'ils se sont fait, de leurs risques subjectifs, on doit vraiment envisager les deux cas de figure. Donc à l'issue du test, si jamais la mutation est présente, et bien ça permet de lever la certitude, ça va permettre d'initier ou de poursuivre une surveillance cardiologique optimale, et donc d'améliorer la prise en charge médicale de la personne. Mais évidemment, il va persister un certain nombre d'incertitudes, notamment quant à l'âge de début de la maladie, sur quelle va être l'évolution de la maladie. On ne va pas être capable de répondre à ces questions précisément. En général, il n'y a pas de traitement au stade asymptomatique, et cela peut engendrer une anxiété par rapport à la maladie ou par rapport au risque de transmission. Et puis, il n'est parfois pas simple de faire la distinction entre le fait d'être porteur de la mutation et le fait d'être malade. A l'inverse, lorsque la mutation n'est pas présente, et bien ça va permettre également de lever l'incertitude, de lever la surveillance cardiologique, puisqu'on va retomber au risque de la population générale, et permettre de dire qu'il n'y a pas de risque de transmission à la descendance. Néanmoins, on peut voir parfois une culpabilité des personnes vis-à-vis des apparentés atteints ou des apparentés porteurs de la mutation. Et parfois, il peut être difficile d'assumer de nouveaux choix de vie, notamment lorsqu'il y a eu des renoncements. Par exemple, une personne qui souhaitait s'orienter vers une carrière professionnelle, carrière sportive professionnelle, qui va avoir renoncé à cela se sachant à risque, et puis qui réalise finalement le test quelques années plus tard, et qui s'aperçoit qu'il n'est pas porteur de la mutation, et donc qu'il n'était pas concerné. Et certaines personnes, même lorsqu'on leur rend un bon résultat, vont parfois avoir du mal à y croire, vont parfois remettre un petit peu en doute la causalité de la mutation. En ce qui concerne la participation des apparentés aux diagnostics présymptomatiques, c'est quelque chose qui a été très étudié dans le domaine des maladies neurodégénératives, notamment dans le cadre de la maladie de Huntington, donc je le rappelle qu'il y a une maladie neurodégénérative pour laquelle il n'y existe aucun traitement préventif, ni aucun traitement curatif, et bien dans le cadre de cette maladie, seuls 20% des apparentés à risque souhaitent connaître leur statut génétique, et seuls 47% de ceux qui viennent en consultation d'information font finalement le test. Donc il y en a une grande part qui préfèrent ne pas connaître leur statut, ou en tout cas qui diffèrent la réalisation. En ce qui concerne le domaine de la cardiologie, et bien on a réalisé à la Pitié-Salpêtrière une étude rétrospective, donc en reprenant tous les apparentés venus entre 2000 et 2012, donc 304 dossiers, donc 304 sujets étaient venus en consultation d'information, 92% souhaitaient réaliser le prélèvement sanguin, ce qui fait uniquement 8% des personnes qui souhaitaient différer ou bien arrêter la démarche, et 89% des consultants venaient en consultation pour connaître leur statut génétique. Donc là on voit qu'on est dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qu'on peut observer dans le cadre des maladies neurodégénératives, et on a regardé également, et bien la majorité des consultants viennent dès que leur résultat est disponible, donc dans les trois mois qui suivent le prélèvement. Une autre étude plus récente a cherché, donc l'étude PRÉDICT, a cherché à évaluer l'impact psychologique et socio-professionnel de la révélation du statut génétique sur les personnes à risque, donc de développer une maladie cardiaque héréditaire, et réalisant un test génétique prédictif. Donc juste quelques résultats, c'est une étude qui est en cours de publication, donc c'était une étude multicentrique, donc 20 centres ont participé, des centres de la filière cardiogène, et étaient inclus que des apparentés adultes, arrêts pour une cardiomyopathie ou une canalopathie, et donc qui réalisaient un test génétique prédictif. Il y avait un point de l'étude qui était une étude prospective, et l'autre qui était une étude rétrospective. Et on a pu inclure 517 apparentés dans cette étude. Et quelles sont les premières conclusions et les perspectives ? Bien, tout d'abord, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le bénéfice médical, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, n'est pas la motivation première des consultants. Donc ce qui montre encore une fois l'importance d'anticiper, notamment lors de la consultation initiale, tous les enjeux qui sous-tendent cette démarche, notamment les enjeux non médicaux. Et ça nous amène aussi à nous interroger sur la surveillance qui est faite ensuite sur le suivi cardiologique des personnes porteuses de la mutation. Et puis, ça nous a permis de voir que dans la majorité des cas, il n'y avait pas ou peu d'impact psychologique et ou socio-professionnel délétère, lorsque le DPS était réalisé au sein d'équipes souvent pluridisciplinaires, et donc il y avait une expertise dans le test génétique prédictif. Et évidemment, ça montre aussi la nécessité d'une attention particulière pour identifier les personnes, les consultants, qui vont être un petit peu plus à risque de développer une anxiété. Et notamment, ce sont ceux qui peuvent avoir des antécédents de dépression ou des sujets qui sont anxieux initialement. Et ça, quel que soit le résultat du test qu'on va leur rendre. Un point important, c'est le cas particulier du test génétique prédictif chez l'enfant, donc chez les sujets mineurs. Donc tout d'abord, la prescription d'un test génétique chez une personne mineure est très réglementée par la loi, notamment pour le diagnostic pré-symptomatique puisqu'il y a évidemment des implications psychologiques qui vont être encore plus complexes. Et sur le plan médico-légal, et bien la loi française dit que les examens de génétique ne peuvent être prescrits chez un mineur que si ce dernier ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en cardiogénétique, le test pré-symptomatique, il va être discuté à partir de l'âge auquel le bilan cardiologique va être recommandé. Donc d'après les recommandations, dans le cadre des cardiomyopathies, on peut le discuter à partir de l'âge de 10 ans. Dans le cadre du syndrome du QT long et de la non-compaction du ventricule gauche, cela peut être discuté dès la naissance. Et dans le cadre du syndrome de Bourgada, il n'y a pas vraiment de consensus international. En général, on le discute à partir de l'adolescence. Donc les spécificités du test génétique prédictif chez l'enfant, et bien c'est évidemment les aspects psychologiques chez l'enfant et les adolescents vont être différents. Il va y avoir une difficulté à faire la différence, ce que l'on retrouve aussi chez les adultes, mais ce qui est encore plus marqué chez les enfants, entre être porteur de la mutation génétique et être malade. On peut aussi s'interroger sur leur autonomie décisionnelle, puisqu'il est parfois difficile de faire la distinction entre ce que l'enfant souhaite vraiment sur son désir et sur la volonté des parents de l'inscrire dans cette démarche. Évidemment, le plus souvent, la démarche est initiée par les parents. La demande de consultation est faite évidemment par les parents. Parfois, il y a souvent une crainte de la part des enfants d'une restriction sportive et notamment d'une stigmatisation de l'entourage, notamment des copains à l'école. Et il est parfois difficile, on peut s'interroger sur leur capacité à accueillir des résultats différents lorsqu'on va être amené à voir en consultation des fratries. La place dans la famille, l'attitude vis-à-vis des parents peut être complexe, la culpabilité par rapport aux frères et sœurs qui seront porteurs de la mutation si on ne l'est pas. Et puis à l'adolescence, il va y avoir d'autres choses qui vont être plus marquées, notamment du fait de la question identitaire et du sentiment d'appartenance. Parce que c'est à ce moment-là aussi que les choix professionnels vont se décider et avec parfois la discussion de carrière sportive. Et puis parce que c'est évidemment une population qui peut avoir des comportements à risque et donc on peut observer justement une inobservance des traitements ou des prises de risques. Qu'est-ce que disent les recommandations internationales et notamment européennes sur le test génétique prédictif chez les mineurs ? Il est précisé qu'il faut essayer de rechercher le meilleur intérêt de l'enfant et sa participation à la décision. Le DPS peut être réalisé s'il existe un bénéfice médical direct pour l'enfant. Le test paraît approprié en fonction de l'âge mais surtout du degré de maturité de l'enfant et à partir du moment auquel il peut participer à la prise de décision. Il est très important en consultation d'essayer d'obtenir son opinion et évidemment de le prendre, de prendre en considération sa décision. Et il doit être dans la mesure du possible, le plus autonome possible dans la prise de décision une fois qu'il aura été bien informé et que l'on aura l'impression d'une bonne compréhension. Les recommandations américaines, quant à elles, indiquent qu'il n'y a pas de preuves que ce type de test entraîne un impact psychosocial néfaste. En revanche, il note que l'incertitude, quant à elle, peut parfois créer une détresse psychologique donc si on refuse de réaliser le test. Dans le cadre des recommandations, pour les maladies pour lesquelles il n'y a pas de prévention comme les maladies neurodégénératives, il est indiqué qu'il vaut mieux différer le test à l'âge adulte, que lorsque le test paraît parfois raisonnable, il nécessite d'explorer la demande et qu'il y ait tout un accompagnement et une réflexion avec les familles. Que l'adolescence ne paraît pas être le moment le plus important, la période la plus appropriée et que si le test est fait à l'adolescence, c'est important que l'adolescent puisse être reçu seul à un moment donné en consultation. Le test paraît justifié pour diminuer la détresse psychologique causée par l'incertitude et également pour aider l'enfant ou l'adolescent à planifier les choix de vie. Comment se passe la consultation avec l'exemple de la pitié salpétrière ? La demande de consultation émane quasiment toujours des parents. Il y a toujours une consultation pluridisciplinaire d'information avec une cardiologue, une conseillère en génétique et la psychologue. Et là, la différence, c'est que l'enfant va être reçu évidemment avec ses parents. Il y a toujours un temps qui est consacré aux parents, mais il y a également toujours un temps où on va voir en consultation l'enfant seul pour pouvoir s'assurer qu'il participe à la prise de décision, qu'il a bien compris et aussi souvent parce qu'ils vont avoir des questions qu'ils ne vont pas forcément oser poser devant leurs parents. Donc ça va être l'occasion pour eux de pouvoir s'exprimer, Il y a, contrairement à ce que l'on fait avec les adultes, il y a toujours un délai de réflexion qui va être imposé, qui est en général de 48 heures à une semaine. Et ensuite, si l'enfant et les parents souhaitent poursuivre la démarche, et bien un prélèvement sanguin et ou salivaire, toujours donc deux prélèvements indépendants, vaut d'être réalisé. Le résultat sera disponible 6 à 8 semaines et il est à noter qu'il sera évidemment toujours rendu en consultation et que le résultat est toujours rendu en présence de l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les parents viennent seuls en consultation, il est important que l'enfant soit présent. Et en fonction du résultat, on va organiser une phase de suivi pluridisciplinaire. Tout comme les adultes, il y a évidemment la possibilité d'arrêter ou bien de différer la démarche à n'importe quel moment. Et ce que l'on va recommander en absence de test génétique, et bien c'est la réalisation d'un bilan cardiologique régulier. Donc quelques exemples de cas cliniques. Donc avec cette famille dans laquelle il y a une cardiomyopathie hypertrophique. Donc nous voyons ces deux jeunes filles, Florine et Élise, nés en 2002 et 2006. Leur père est donc suivi pour une cardiomyopathie hypertrophique qui a été diagnostiquée à l'âge de 15 ans. Son père en était également porteur et une mutation dans le gène MIKH7 a été identifiée. Elles ont été reçues en consultation pluridisciplinaire en 2016. Donc Florine a 14 ans, elle est en 3ème, pas d'activité sportive particulière. Elle n'a pas de symptômes et a eu uniquement un extrocardiogramme qui était normal. Élise a 10 ans et demi, elle est en CM2, elle ne fait pas de sport non plus, pas de symptômes et également un électrocardiogramme qui est normal. Donc le prélèvement a eu lieu pour toutes les deux un mois après la consultation initiale d'information. Et le résultat montre que toutes les deux ne sont pas porteuses de la mutation. Donc évidemment, ce résultat, il va permettre de lever les doutes et de lever les inquiétudes à la fois pour les jeunes filles et à la fois pour les parents évidemment. Elles étaient très heureuses d'avoir réalisé le résultat, leur réaliser le test. Autre cas de figure, donc toujours dans le cadre d'une cardiomyopathie hypertrophique. Donc nous voyons en consultation Eva qui est née en 2002. Sa mère a une cardiomyopathie hypertrophique diagnostiquée à l'âge de 28 ans avec un défibrillateur automatique mis en prévention primaire. La consultation pluridisciplinaire est réalisée lorsqu'elle a 11 ans, elle est en CM2, elle ne fait pas de sport, pas de symptômes particuliers et elle a déjà pu bénéficier d'un bilan avec un cardiopédiatre un an avant la consultation et qui n'a pas mis en évidence de manifestation particulière de la maladie. Le dossier a été discuté à l'issue de la consultation pluridisciplinaire avant le prélèvement puisqu'on avait identifié que la mère avait une inquiétude importante lors de la consultation. Donc une nouvelle consultation avec la psychologue a été organisée pour la mère. Le prélèvement a été réalisé finalement cinq mois après la consultation. Le rendu du résultat a été fait et a montré que Eva était porteuse de la mutation familiale. Malheureusement nous avons été avertis quelques temps plus tard qu'elle a réalisé une tentative de suicide quelques temps a priori après le rendu du résultat du test. Donc évidemment on a été interpellé par ça. On a repris bien en détail tout le dossier qui a montré évidemment une fragilité psychique à la fois chez l'enfant et à la fois chez la mère qui préexistait avant le test. Et donc il est possible que ce résultat défavorable ait un petit peu amplifié les choses en sachant qu'on n'a pas de certitude évidemment sur le fait que ce soit le résultat qui ait déclenché ce geste. Donc le diagnostic présymptomatique chez le mineur en cardiogénétique notamment pose un certain nombre de questions et on va rencontrer un certain nombre de difficultés en consultation notamment d'essayer d'évaluer l'autonomie de l'enfant et sa participation à la décision. Il y a peu d'éléments dans la littérature sur l'impact psychologique post-résultat. Il y avait cette étude qui montrait qu'il était réalisé à partir d'interviews semi-structurés chez des enfants de 8 à 18 ans pour différentes pathologies cardiaques héréditaires et qui essayait d'évaluer d'une part la manière dont ils percevaient le résultat, l'impact de ce résultat sur leur vie et leur stratégie pour faire face aux conséquences. Donc cette étude montrait que le résultat n'affectait pas de manière significative leur vie, il y avait une vision plutôt optimiste du futur, ils font face au résultat et ils s'adaptent. Il y avait une bonne réaction suite au résultat sauf pour un sous-groupe plus vulnérable lorsque le test est après un événement cardiaque grave au sein de la famille. Ce qui nous amène à penser que dans ce cas-là il vaut mieux différer un petit peu la réalisation du test. Certains parlent spontanément d'une inquiétude sur la possibilité de mourir ou un sentiment de frustration d'être différent des pairs, notamment ce qui est un petit peu exacerbé à la période de l'adolescence. Il y a une adhésion à la prise en charge et un sentiment de bien-être renforcé lorsque l'enfant a une bonne compréhension de sa maladie et de la prise en charge. On peut s'interroger également sur un risque de surprotection de la part des parents en cas de résultats défavorables pour leurs enfants. Dans cette étude publiée en 2000, les auteurs s'intéressaient à la réaction psychologique de 22 couples de parents et trois parents seuls après un rendu de résultats de leurs enfants dans le cadre... Alors ce n'était pas une pathologie cardiaque, c'était une pathologie endocrinienne, mais les enfants réalisaient un test génétique pré-symptomatique. et il s'avère que les parents manifestaient de la résignation et un niveau d'anxiété modéré et élevé, mais peu de plaintes psychologiques. Le niveau de préoccupation des parents augmentait si l'enfant était porteur et certains parents restaient inquiets même lorsque leur enfant n'était pas porteur de la mutation. Il y avait une remise en doute de la fiabilité du test, avec un questionnement autour finalement de la poursuite de la surveillance, contrairement à ce qui a été préconisé par les professionnels de santé. Il n'y a pas eu d'étude similaire à ma connaissance dans le domaine de la cardiogénétique. Une des grandes questions également, c'était la compréhension de l'enfant, puisqu'on voit que leur adhésion et dans la prise de décision notamment, passe par la compréhension de la maladie et des enjeux. Et donc on a souhaité développer un certain nombre de supports d'informations spécifiques pour les enfants et les adolescents, et donc avec notamment la réalisation de cette brochure financée par un appel d'offres de la filière cardiogène. Donc c'est C-Génétique, donc l'idée c'était d'expliquer la cardiogénétique aux enfants et aux adolescents, notamment comment est-ce que se déroule un test génétique présymptomatique, les différentes étapes, les différents questionnements, les enjeux, avec tout un petit glossaire à la fin expliquant les différentes pathologies et expliquant la génétique. Et vous pouvez retrouver cette brochure soit en PDF sur le site internet de la filière, et vous pouvez aussi demander pour vos centres, si besoin, la version papier de la brochure qui est disponible à la demande. Donc dans ce papier, ils ont essayé de déterminer finalement quel était l'âge limite auquel un enfant était en mesure de comprendre et donc de consentir à un DPS. Donc 17 enfants ont été interrogés de 6 à 18 ans, et d'après eux, avant 10 ans, les enfants ne semblent pas être en capacité de consentir, notamment pour des problèmes de compréhension, et au-delà de 12 ans, ils sont en capacité de consentir. Donc selon eux, en tout cas, il ne faudrait pas que le test soit réalisé avant l'âge de 10 ans. Ce papier de 2018 s'intéressait également à l'âge le plus opportun pour proposer un DPS dans le cadre des maladies héréditaires. Donc là, cette fois-ci, c'était les familles qui étaient interrogées pour des enfants à risque, soit pour une CMH, un QT long ou une DVDA. On voit que dans le cadre du syndrome du QT long, les familles souhaitaient que le test puisse être réalisé le plus tôt possible, donc entre 0 et 5 ans. On voit que finalement, la réponse majoritaire pour la DVDA et la CMH, c'est également que le test puisse être réalisé le plus tôt possible, contrairement aux recommandations internationales. Pourquoi est-ce qu'ils souhaitaient ? C'était principalement pour clarifier le besoin d'une surveillance cardiologique, également pour diminuer leur inquiétude si jamais le résultat du test montrait que l'enfant n'était pas porteur de la mutation. Il y avait également tout un questionnement autour de la participation des enfants vis-à-vis du sport. Ça leur paraissait être un point important pour la réalisation du test. Et ils montraient que si jamais le test était positif, ça pouvait évidemment accroître leur niveau d'anxiété, mais pas toujours. Il s'inquiétait également du risque de discrimination. Un point qui nous paraît très important, c'est que lorsqu'il existe déjà des difficultés psychologiques au sein de la famille, que ce soit chez les adultes, donc chez les parents ou chez l'enfant, le test risque de les amplifier. Et donc, encore une fois, l'accompagnement psychologique paraît tout à fait indispensable dans ces situations. Cette dernière étude que je voulais vous présenter, qui date de 2013, a regardé le suivi cardiologique pendant 12 ans d'enfants à risque de développer une cardiomyopathie hypertrophique. Donc, il y avait à la fois 12 enfants qui étaient porteurs de la mutation familiale et 26 enfants dont le statut génétique n'était pas connu. Et c'était comparé à un groupe contrôle d'enfants qui n'étaient pas porteurs de la mutation. Donc, ça a montré que le test génétique avait permis de lever la surveillance dans 50% des cas et donc d'éviter de répéter des bilans cardiologiques, du coup inutilement, ce qui a entraîné un soulagement important pour les familles. Les enfants dont le statut génétique n'était pas connu ont eu la même surveillance que les enfants qui étaient porteurs de la mutation. Et il n'a pas été mis en évidence d'impact psychologique délétère chez les enfants porteurs de la mutation, comparé aux enfants qui avaient un statut génétique inconnu ou aux enfants n'étant pas porteurs de la mutation familiale. Donc, pour conclure, le savoir prédictif peut parfois être un savoir traumatique puisqu'on va être dans un contexte de télescopage du temps finalement. Ça va, pour le consultant, modifier le rapport au temps. La temporalité, elle va être affectée par la prédiction, d'où vraiment la nécessité d'un travail préparatoire d'anticipation qui doit vraiment être fait au début de la démarche, lors de la consultation initiale. Donc, il est important de retenir qu'il existe un encadrement législatif particulier pour le diagnostic présymptomatique qui est différent de l'encadrement du test génétique chez ACARDEX, qui a évidemment une nécessité importante d'accompagnement tout au long de la démarche, que cet accompagnement, il doit être fait évidemment pour les apparentés qui s'avèrent porteurs de la mutation, mais aussi, c'est très important pour les apparentés qui s'avèrent être non porteurs de la mutation. La pluridisciplinarité nous paraît être quelque chose de tout à fait fondamental dans l'accompagnement, avec notamment l'importance de la consultation psychologique initialement, donc au début de la démarche, dans le processus d'anticipation, mais aussi tout au long de la démarche et également à l'issue du résultat. que la temporalité est importante et qu'il y a vraiment très rarement, même jamais, d'urgence à faire ce type de test génétique. Donc toute la discussion va être finalement d'essayer de voir avec le consultant qu'elle va être pour lui le moment le plus opportun pour réaliser cette démarche et pour obtenir ce résultat. Et comme on l'a vu, il y a une prudence toute particulière pour la réalisation du test chez les enfants qui doit également être accompagnée, avec dans l'idée essayer au maximum de pouvoir l'autonomiser dans la décision et d'essayer d'obtenir son avis quant à la question du test.